C'est une très très belle équipe, vraiment j'ai dit que le coach de l'Ossadisou fait un travail remarquable. Je vous assure, moi je suis épaté, c'est vrai que nous avons gagné, mais le travail qu'il a là-bas ici, franchement ça me fait du boum au cœur, parce que quand je vois un de mes fils faire un grand travail comme ça, me tenir à l'haleine vraiment pendant 90 minutes, je suis très fier de lui malgré la défaite, parce que le football peut-être faut toujours un gagnant certainement, c'est nous qui avons gagné. Mais je vous assure, l'équipe de Dauphin reste une équipe très très solide. L'inverse pouvait se faire, parce que c'est le football, mais quoi qu'il arrive, il faut encourager la production footballistique qu'on voit avec cette équipe-là, ça veut dire qu'il y a un travail de fond, c'est le contenu qui est important dans le football. Ils ont un très bon contenu, je vous assure que ce n'est pas pour flatter, je suis fier de lui, je l'ai dit tout de suite, qu'il continue à bosser. Nous avons déjà dit qu'on a pris le train un peu en retard, mais nous savons qu'un tel championnat n'est autre chose qu'une course de fond, ce n'est pas une course de vitesse, c'est l'arrivée qui compte. C'est un public que moi j'ai toujours adoré, sincèrement du fond du cœur, parce que c'est un public chaud, c'est un public qui accompagne son équipe, c'est un public qui vit avec l'équipe, et surtout qui vit avec le rythme du jeu de l'équipe. Et moi j'aime ça, et je dis encore, au coude à coude, il faut qu'ils se tiennent. La réunion des esprits, la conjugaison des efforts, que cela continue, et que chacun joue sa partition, parce que le football aujourd'hui, les grands clubs, c'est la partition de tout le monde pour faire un orchestre, c'est-à-dire, ce qu'on l'a dit, combiner le son de façon agréable à l'oreille, faire de la musique et gagner, avancer. On n'a pas vraiment de mérité ces défaits d'aujourd'hui. J'ai dit merci, bravo à mes joueurs, et puis bravo à l'équipe qui a gagné le propos, et puis bonne continuité à fesser le propos. Nous on va continuer toujours à travailler pour améliorer quelques failles qu'on a eues aujourd'hui. Vraiment, je suis vraiment très triste aujourd'hui. Bon, je veux dire, par rapport à la manière, on n'a pas vraiment respecté les zones. Il fallait bloquer d'abord les zones par rapport à leur milieu de terrain. C'est ça qu'on a, on n'a pas vraiment, les jeunes gens, on n'a pas vraiment respecté ça. Mais on va corriger, on va corriger Richard. Je viens de parler avec les locaux, Tchabach, je lui ai dit que ça arrive, ça arrive à tout le monde. On ne peut pas condamner les joueurs, ça arrive, on va continuer toujours à travailler, c'est ça. C'est la première défaite, c'est vraiment triste, mais on va continuer toujours à travailler, voilà.